Bonsoir toutes et tous, bienvenue dans le cadre de notre campagne de sensibilisation à l'autisme. Nous organisons des vidéoconférences sur la thématique « Regards croisés sur l'autisme ». Et aujourd'hui, nous avons pour invité Joseph Chovanec. Bonsoir Joseph et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonjour. C'est une joie, un plaisir pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité à partager autour des questions qui sont les nôtres, autour du combat qui est le nôtre. Merci. Alors, Joseph, avant toute chose, pourrais-tu nous donner ta définition de l'autisme avant de rentrer dans le vif du sujet, la conférence que tu vas donner ? Ça, c'est la bonne question d'emblée. Je dirais à titre personnel que l'autisme est une facette de la biodiversité humaine. Alors, c'est peut-être une façon un peu large de présenter les choses, mais je mets quiconque au défi de présenter une définition scientifiquement solide en quelques mots. Je pense que c'est un peu comme avec le Japon, les Japonais. Tout le monde sait à peu près ce qu'est un Japonais. Tout le monde sait à peu près ce qu'est le Japon. Mais essayez de me définir en une phrase brève, mathématique, pour ainsi dire, ce qu'est un Japonais. Vous n'y parviendrez pas, ou alors il y a de grossières erreurs. En tout cas, l'autisme a toujours existé. C'est d'ailleurs l'un des points les plus fascinants qui soient que de tenter de retrouver des traces d'autisme, par exemple dans la préhistoire. Il y a un excellent livre sur le sujet qui s'appelle « The Prehistory of Autism », justement. D'autre part, on peut trouver toutes sortes de traces, par exemple dans des cultures anciennes. Évidemment, les cultures qui ont une langue écrite sont privilégiées parce qu'on a davantage de documents. Mais y compris, par exemple, dans un contexte du Moyen-Âge, c'est l'un de mes sujets un peu personnels de lecture que de tenter de trouver dans les histoires soit des ermites, soit des grandes figures de saints du Moyen-Âge, des personnages à profil connu, dirions-nous. Donc, l'autisme a toujours existé. Et pareil, il y a peut-être un point qui est plus perturbant. Il ne faudrait pas croire que les gens étaient bêtes, au point de ne pas avoir de catégorie conceptuelle pour penser l'autisme. Ce n'est pas qu'on aurait découvert l'autisme il y a quelques années et que pendant des milliers d'années, l'être humain n'aurait jamais remarqué l'existence d'autisme. Ce n'est pas vrai. Peut-être que la conception était différente. Peut-être qu'elle ne répondait pas aux standards scientifiques actuels. Peut-être que le vocabulaire n'était pas le nôtre. Je suis tout à fait conscient et d'accord avec ces points. Mais néanmoins, il y a presque toujours eu un concept, selon les cultures, bien sûr, pour désigner des personnes que de nos jours on désignerait comme autistes. C'est tout à fait important et saisissant. On pourrait entrer dans milliers de détails peut-être que vers la fin. Voilà, tout à fait. Merci Joseph pour ce partage. Mais là, je t'invite vraiment, je vais donner le thème de la conférence ce soir que tu vas donner. C'est intérêt spécifique, outils de diagnostic, apprentissage et épanouissement. Alors, tu peux prendre tout le temps que tu veux. Enfin, en moyenne, je te rappellerai de temps en temps à l'ordre, parce que ça, c'est dangereux de te dire, de prendre tout le temps. Mais on t'écoute avec attention. Merci beaucoup. Et je pense que c'est un peu aussi, par rapport à ce qu'on venait de dire sur le point précédent, On peut tout simplement prendre appui sur un des textes qui définit l'autisme, à savoir celui du DSM. Bon, je sais que le texte du DSM est très sec, qu'il a un certain nombre de critiques, justifiées d'ailleurs. Mais on peut quand même partir, si vous le voulez bien, de ce fragment de texte du DSM. Alors, ce n'est pas tout le texte, je ne vous l'infligerai pas pour une centième fois. Et c'est une traduction parmi d'autres que j'ai volée à, je crois, des Canadiens. En tout cas, les centres d'intérêt, vous le voyez, figurent dans la deuxième grande rubrique de la diadautistique. Et plus spécifiquement, elles figurent, pardon, ces centres d'intérêt figurent sous le numéro 3. Le texte du DSM s'énonce comme suit, intérêt restreint, limité ou atypique, etc. Deux remarques peut-être d'emblée. Première remarque, ce vocabulaire fait l'objet d'un certain nombre de critiques, notamment le thème restreint. Faut-il dire intérêt restreint ? Cela sous-entend que, mettons, un camarade autiste qui se passionne pour Dieu sait quoi et consacre sa vie à réaliser des dictionnaires de langues diverses ou la plus grande collection au monde de boîtes en métal, petit clin d'œil. Donc, cette personne-là aurait des centres d'intérêt restreints. Par contre, des non-autistes qui, par exemple, regardent la télé, « Ah, ça, ce n'est pas un centre d'intérêt restreint. » Donc, il y a, je pense, une critique assez légitime par rapport à ce terme restreint. Dans le petit monde de l'autisme, vous entendrez souvent des termes comme intérêt spécifique, intérêt autistique ou alors tout simplement centre d'intérêt. Donc, il y a un flottement au niveau du vocabulaire. Par contre, deuxième point, et c'est là que je me permettrai d'être relativement ferme, quitte à ne pas forcément me faire beaucoup d'amis. Peut-être que je suis vieux jeu, et même très certainement, mais néanmoins, je suis convaincu que cette dimension-là de centre d'intérêt devrait faire partie de façon presque consubstantielle de l'autisme ou de la définition de l'autisme. J'ai beaucoup de mal à accepter l'idée qu'il puisse y avoir des personnes légitimement autistes sans centre d'intérêt décelable ou caractérisable. Et malheureusement, je pense que ces dernières années, en Europe continentale, dans les pays de langue anglaise, c'est venu plus tôt. Je crois qu'il y a eu un certain basculement au niveau des diagnostics d'autisme et que de plus en plus, on accepte l'idée qu'il y ait des personnes reconnues comme autistes sans avoir de centre d'intérêt caractérisable. Et d'ailleurs, parfois, certaines personnes sont même fort surprises, sinon choquées, que l'on évoque la question des centres d'intérêt, comme si pour ces personnes-là, cela ne faisait même pas partie de l'autisme. Par contre, symétriquement, il y a un élément dont avant on ne parlait quasiment jamais et qui tend à prendre quasiment toute la place, c'est le point précisément suivant dans le DSM, à savoir la question sensorielle. De nos jours, les toutes dernières évolutions de la conception de l'autisme amènent presque à l'idée que l'autisme serait une sorte de sensibilité au bruit. Pour me moquer à peine, pour caricaturer à peine, je n'aime pas le bruit de la perceuse du voisin quand il fait des travaux, donc je suis autiste. Donc, il y a d'une certaine façon ce que j'appelle à titre personnel le tournant sensoriel. Donc, à un moment, dans l'approche de l'autisme, la question sensorielle a pris peut-être définitivement le dessus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Je peux, par exemple, vous lancer un défi. Si vous prenez les œuvres de celles qui sont sans doute légitimement considérées comme la première des autistes, à savoir Temple Grandin, eh bien, je vous mets au défi de me faire la liste de ces particularités sensorielles. Alors, certes, on pourra citer la fameuse machine à caler, mais mis en part ça, vous calerez très vite. C'est tout à fait un contraste par rapport à des ouvrages récents contemporains sur l'autisme. Donc, je crois que la place que les centres d'intérêt autistique avaient dans la définition de l'autisme a été en bonne partie reprise par la question sensorielle. Mais ce n'est pas du sensoriel que je vous propose de parler. Je vous propose de parler des centres d'intérêt. Alors, peut-être pour aggraver mon cas, alors mon cas est, je pense, déjà irratrapable, mais peut-être pour aggraver mon cas, j'oserais dire que j'aurais une vision assez stricte par rapport à ces centres d'intérêt. Alors, par exemple, un point qui ne me semble pas admissible comme centre d'intérêt, c'est soi-même. À mon avis, on ne peut pas que se considérer soi-même comme son centre d'intérêt, vous voyez. Ça, je crois que c'est plutôt un trait d'égoïsme ou de narcissisme, prenons peut-être un terme plus adapté médicalement parlant. Mais il n'est pas possible, à mon sens, comme certaines personnes, y compris très en vue dans la communauté de l'autisme, il n'est pas possible, à mon sens, de dire « je m'occupe de moi et donc que j'ai un centre d'intérêt autistique ». Autre peut-être élément, je ne crois pas que des activités purement sociales puissent être considérées comme un centre d'intérêt autistique. Si je passe ma journée à chatter sur je ne sais quel réseau d'isocial, ce n'est pas un trait d'autisme, c'est même tout le contraire. Et il y aurait d'ailleurs bien des choses à dire sur les réseaux d'isocial. À mon avis, les réseaux d'isocial sont l'antithèse même du principe de fonctionnement autistique. Mais bon, ça serait pour une autre glose, une autre longue discussion. Mais en tout cas, je ne pense pas que, par exemple, aimer revoir ses copains, aimer faire la fête, aimer discuter sur je ne sais quelle messagerie, ça ne peut pas, à mon sens, être considéré comme un centre d'intérêt spécifique ou autistique. Bien sûr, la personne peut aimer le faire pour diverses raisons, mais en termes de critères diagnostiques, je ne pense pas que ce soit admissible. Également, peut-être autre point. Je suis relativement devenu méfiant par rapport à des centres d'intérêt un petit peu trop vagues. Quelques exemples rapides. La personne en face de vous vous dit « J'aime la nature ». Oui, mais à mon avis, aimer la nature, ce n'est pas un centre d'intérêt spécifique autistique. Si, bien sûr, si la personne a une collection de 40 000 coquillages, etc., à la maison, ça, on entre dans une autre dimension. Si la personne connaît tous les noms en latin des serpents d'Australie, vous voyez, ça, entendu. Mais le fait d'aimer la nature au sens vague, à mon sens, ce n'est pas admissible. Et dans la même veine, je crois que n'est pas recevable un peu, ou plutôt ne sont pas recevables, les centres d'intérêt prétendument autistiques lorsqu'une personne est incapable de le caractériser ou d'y donner un peu de contenu. Par exemple, « J'aime l'astronomie ». Question, eh bien, comment s'appellent les planètes ? Voilà, pas de réponse, donc voilà. Ou alors, par exemple, c'est un exemple, bon, malheureusement, peut-être que je devrais éviter de dire ça, mais c'est un exemple hélas connu. Personne qui se dit passionnée par les cactus, vous demandez de citer un seul nom de cactus. Rien. Et à la maison, la personne n'a aucun cactus. Donc, le centre d'intérêt pour les cactus, à mon avis, c'est plutôt fictif qu'autre chose. Donc, je pense que ce critère de contenu du centre d'intérêt me semble particulièrement important. Également, peut-être quatrième critère d'exclusion, si vous me permettez, je sais que je suis dur, mais on passera à des choses plus rigolantes juste après. Quatrième critère peut-être d'exclusion, les activités, si vous me passez la tournure biologiquement agréable, ne devraient pas rentrer dans la catégorie. Je vous donne un exemple. J'aime manger du chocolat, et c'est vrai. Mais, on ne peut pas considérer que le fait de manger du chocolat soit un centre d'intérêt autistique. Ça me fait du bien, etc. Mais, sur un plan médical, je ne pense pas que ceci soit admissible. Voilà. Donc, bon, ce sont quelques réflexions tout à fait personnelles, mais qui ne me sentent pas tout à fait gratuites non plus, au sens où il y a quand même un certain nombre de cas et de situations derrière. Par contre, là où on peut être extrêmement large, je crois, dans cette conception de centre d'intérêt autistique, c'est sur la teneur, sur l'objet, et je dirais sur les modalités. Je m'explique. Et ces deux termes qui sont peut-être affinés, ce ne sont probablement pas les bons termes, mais je pense qu'on peut en dire un petit mot. Premièrement, quant à l'objet. Mise à part les quelques restrictions précédemment esquissées, je pense que les centres d'intérêt autistique peuvent être extraordinairement vastes. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Évidemment, on vous citera toujours le fameux cliché de l'autiste informaticien. Bon, ce n'est pas faux. Il y en a quelques-uns qui sont très bons, très passionnés, très doués. Et en informatique, je n'en doute pas. J'ai la chance d'en connaître quelques-uns. Mais néanmoins, ce n'est qu'une petite minorité. C'est vous dire que les gens autistes peuvent vraiment véritablement s'intéresser à tant de choses. Et on en découvre tous les jours de centres d'intérêt autistique quand on fréquente le petit monde de l'autisme. Ça, c'est passionnant. Donc, à ce niveau-là, en termes d'objet du centre d'intérêt, on peut être extrêmement large. Il y a un autre point, ce que j'appellerais peut-être, bon, le terme, encore une fois, n'est sans doute pas le bon, mais au niveau des modalités de déploiement de ces centres d'intérêt. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus profond que l'objet en tant que tel. Chez certaines personnes autistes, le centre d'intérêt, l'objet du centre d'intérêt fluctue. Pas chez tout le monde, mais chez certains. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous pouvez, ou un enfant peut s'intéresser, que sais-je, mettons, au drapeau du monde et deux ans plus tard, il s'intéressera à autre chose. Donc, l'objet a changé. Mais généralement, ce qui est assez facile à observer, c'est que les structures profondes restent. Et quand l'objet change, la personne autiste, l'enfant autiste, recycle un peu les structures profondes et les applique à autre chose. Et je crois qu'on pourrait presque faire une sorte de typologie, comme ça, des personnes autistes en fonction des structures profondes qui président à leur traitement de leur centre d'intérêt. Peut-être que j'essaie de donner quelques exemples par la suite, si ça deviendra plus clair. Toujours un petit peu, dans ce charabie un peu introductif, vous l'excuserez, est beaucoup trop long. Mais je crois que ce que l'on peut observer de façon très générale chez les gentils, par rapport à leur centre d'intérêt, c'est le côté, je dirais, collectionneur du centre d'intérêt. Alors, collectionneur au sens physique, matériel, collectionneur sur le plan intellectuel. C'est peut-être la collection de cailloux, c'est peut-être une collection intellectuelle de faits, de chiffres, de données diverses. Et les deux peuvent se combiner, les deux peuvent, d'une certaine façon, ne faire qu'un. Et là, permettez-moi d'essayer de déraciner un préjugé assez commun. Le fait d'avoir un centre d'intérêt physique concret, ça ne veut pas dire que la personne soit bête. Vous pouvez être une personne extrêmement lumineuse, sur le plan intellectuel, et avoir une collection de cailloux, ou avoir une collection de biques du monde. Ça, c'est peut-être un point tout à fait fondamental. Et je crois qu'il ne faut en particulier pas préjuger de l'intellect, notamment d'un enfantiste, à partir de son centre d'intérêt, lorsqu'il ne rentre pas dans les critères, à dire, de ce qui est socialement bien vu ou jugé comme intelligent. Ça, je crois que c'est un point tout à fait important à souligner. Le centre d'intérêt, également, ce qu'il ne faut sans doute pas essayer de faire, c'est de le supprimer, lorsque, socialement parlant, il ne vous semble pas très flatteur. Il y a un parent ou des parents qui pourraient souhaiter que leur enfant s'adonne à Dieu sait quelle activité savantes. Lorsque leur enfant collectionne, pardonnez l'exemple personnel, des bouteilles d'eau en plastique, les parents ne sont pas contents et cherchent à supprimer le centre d'intérêt. Je crois que ce n'est pas une bonne approche. Ce n'est pas une bonne approche parce que, premièrement, le centre d'intérêt est formateur. Même lorsque vous, en tant que parent ou professionnel, avez l'impression du contraire. Vous savez, on peut tout apprendre ou presque en faisant du dessin. On peut tout apprendre ou presque en lisant, par exemple, des bouquins d'histoire. On peut tout apprendre ou presque en faisant de la musique. Vous voyez ? Il y a plusieurs chemins pour acquérir une connaissance du monde. Ça, c'est très important à savoir. Et on ne peut pas, on ne saurait considérer l'un de ces chemins comme plus noble ou plus souhaitable que les autres. Ça, c'est, je pense, un point majeur. Et donc, la personne autiste qui se consacre à la réalisation de, je ne sais quel dictionnaire de langue oublié depuis des siècles, ne perd pas son temps. Au contraire, elle réalise des apprentissages et peut-être, elle pourra apprendre, y compris la socialisation. Par exemple, lorsqu'on la mettra en lien avec une autre personne ayant plus ou moins un centre d'intérêt similaire. Ça, ça me semble un point important. Le centre d'intérêt sert aux apprentissages. Deuxièmement, le centre d'intérêt sert à l'épanouissement personnel. Oui, je pense qu'on peut parler du bonheur. C'est un terme qu'on ne devrait pas chasser de notre vocabulaire. Et je pense que le centre d'intérêt autistique chez une personne autiste peut tout à fait être un véhicule de tout premier ordre par rapport à ces notions-là. Et donc, la personne autiste qui s'adonne à ce centre d'intérêt, y compris quand soi-même en tant qu'observateur extérieur, on n'a pas les mêmes dirais passions, eh bien, il faut savoir que la personne autiste se sent bien à ce moment-là. Et elle peut, comme on dit parfois populairement aussi par ce biais, recharger ses batteries. C'est une différence assez majeure, assez significative entre autisme et non-autisme. La personne non-autiste, quand elle est épuisée, quand elle a commandé le moral à zéro, etc., que fait-elle ? Elle socialise, retrouve des amis, que sais-je. La personne autiste, de façon schématique, aura le même effet en ayant l'opportunité de s'adonner, par exemple, à tel ou tel de ce centre d'intérêt. Donc, vous avez survécu à mon petit barata théorique d'ouverture. Maintenant, je vous propose quelques petits exemples, une petite balade, au jardin autistique, au jardin aux propres comment figurer, parce que je vous propose une petite visite chez quelqu'un que vous connaissez, puisque c'est probablement, même très certainement, le plus éminent des botanistes, le père de la botanique. inutile d'en dire plus, vous avez compris que je m'apprêtais à parler de Linné, de Karl von Linné ou Karl Linné, selon les façons de dire son nom. Donc, Karl Linné, quand on en parle, il y a une sorte de malédiction parce que tout le monde pense à des cours scolaires ou à de vieux livres poussiéreux, c'est un peu un de ses noms comme Newton ou alors peut-être Darwin. On connaît le nom, mais qui a entreouvert ne fût-ce qu'à ce livre de Darwin. Donc, Linné, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont le plus souffert de cette espèce de déification de manuel scolaire. On a tellement déifié Linné qu'on a totalement oublié qui il était. Ça me fait toujours penser à cette phrase d'Émile Cioran. Je la défame sans doute parce que ma mémoire n'est pas bonne. Quelque chose comme « J'ai connu toutes les déchéances, y compris le succès ». Je crois que cette phrase-là pourrait être appliquée à Linné. Mais allons justement au-delà un peu de ce mythe, de cette histoire presque sainte par rapport à Linné. et voyons très concrètement son jardin. Voici le mythique, peut-être sacro-sain, jardin de Linné. C'est à Oupsala. Voilà. Donc, en Suède, j'ai pris moi-même la photo. Et donc, ce jardin-là peut vous paraître sympathique et il l'est, mais ce serait un peu vite passé à côté de quelques-unes de ses particularités. Vous remarquerez que ce jardin a des plantes parfaitement alignées. Vous me direz, mais c'est comme dans tous les jardins horticoles. Mais justement, ça, c'était une invention de Linné. précédemment, les jardins avaient des plantes un peu disposées n'importe comment. Donc, Linné, j'ose dire, bon habitant de l'Autistan, a eu cette idée de planter un peu les choses de façon linéaire. et entre deux rangées de plantes, il y a une rangée un peu passante. Il y a une légende, c'est un peu la légende pieuse des botanistes. On dit que la largeur de cette allée entre deux rangées est partout pareil et ça correspond à la largeur du corps de Linné. C'est un peu une légende pieuse, c'est un peu comme la légende pieuse des horlogers, c'est que les aiguilles des horloges à l'arrêt sont toujours à 10h10, c'est comme ça qu'elles sont vendues à la mémoire du roi Louis XVI qui était passionné d'horlogerie et qui aurait été guillotiné à cette heure-là. C'est un peu une légende pieuse, mais voyez, c'est vous dire que de nos jours les jardins horticoles miment le jardin de Linné. Également, autre chose, alors on ne le voit pas bien, mais le jardin est entouré d'une clôture. Ça, c'est aussi Linné qui a inventé ça. Précédemment, les jardins étaient ouverts à tout le monde et donc les gens rentraient, se servaient, piétinaient les plantes et il ne restait plus rien. Linné a établi une règle stricte, c'est qu'on avait le droit d'entrer au jardin qu'en compagnie et sous la supervision de Linné lui-même. et vous remarquerez au fond à gauche une espèce de charmante bâtisse et au premier étage la fenêtre qui se dégage le mieux c'était le bureau de Linné. Il pouvait donc surveiller depuis son bureau son fameux jardin mais peut-être qu'au tignon, il avait des projets assez grandioses, très géométriques, ça ne surprendra personne. Voici justement une photo de son bureau. Encore une fois, la photo est de votre serviteur. Vous remarquerez le côté extrêmement ordonné du bonhomme et à quelques détails près, ça me fait penser au fameux agenda muraux ou au plan du temps muraux dont on est si friand dans le petit monde de l'autisme, vous voyez, où on dispose des images de façon verticale avec les tâches à accomplir au long de la journée. Là, c'est un peu pareil mais avec des tiroirs. Alors, j'ai à dire, l'inné, évidemment, est passé sa vie à travailler. Je crois que la journée de travail commençait de façon stricte et sans exception tous les jours à 5 heures du matin. Donc, évidemment, quand vous consacrez toute votre énergie, tout votre temps productif, toute votre vie d'une certaine façon à une question donnée, est évidemment que les résultats seront là. Vous voyez, il n'y a pas, j'allais dire, de miracle ou de prétendu génie. Ça, ce sont des fantasmes médiatiques, des fantasmes de gens qui, au fond, non seulement n'y comprennent rien mais ne veulent pas réellement connaître la vie des gens. L'activité autistique, c'est avant tout beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je me souviens toujours de quand des journalistes avaient demandé à une amie autiste qui est derrière Wikipédia, comment avait-elle fait qu'au tendrage qui était le sien, elle ait pu écrire des dizaines de milliers d'articles, sachant que certains chercheurs patentés et payés pour cela ont peine à pondre par donner un article par an. Et sa réponse a été absolument simple et élémentaire. C'est tout simplement une question de temps et d'énergie consacrée. Plutôt que de consacrer son temps à laquelle des activités sociales, tout à fait respectables par ailleurs, lorsqu'on alloue différemment son énergie et son temps, le résultat est là. Mais en fait, je me rends compte que je ne vous ai pas dit l'essentiel. Je ne vous ai pas dit comment l'inné était devenu un botaniste. En fait, il n'avait absolument rien qui le prédisposait à devenir un botaniste. L'inné, et pardon de le dire très brutalement, c'était un vagabond. C'était un jeune qui n'avait pas d'avenir. et donc, je me permettrai de l'illustrer avec cette carte. L'inné, comme un certain nombre de jeunes à l'époque, c'est mitaere, on pourrait presque dire nomadisé. Le terme est assez exact parce qu'il est parti dans le Grand Nord. Quand on dit aujourd'hui Grand Nord de la Scandinavie, vous me direz « Ah, la Laponie, j'y étais ! » Non, ce n'était pas ça. La Laponie était une zone sauvage et quitte à aller un peu dans les clichés presque coloniaux des zones dont parfois certains habitants savaient, j'allais dire, abrégés rapidement vos jours d'un coup de couteau bien placé. En tout cas, ce qui me frappe, c'est que jusqu'à ce jour, chez beaucoup de Scandinaves, notamment les personnes âgées, il y a une forme de peur à envisager le Nord. En gros, tout ce qui est au Nord d'une ligne qui passerait par Trondheim à peu près, c'est un peu la zone entre guillemets barbare. Les jeunes n'ont plus ces clichés-là, mais chez les personnes âgées, y compris de nos jours, il y a encore cette peur d'aller dans le Grand Nord chez les nomades de langue sahamie. Et donc, les jeunes nînés, lui, ne peut pas donner la vulgarité, foutu pour foutu, il est parti dans le Grand Nord. Et c'est là qu'ont commencé ces observations des plantes. Et ça a commencé sa collection, son herbier. Puis ensuite, il est allé vagabonder dans le sud, cette fois de la Suède, en Scania. et un jour, le professeur de botanique de l'université, pardon, de médecine, excusez, le professeur de médecine de l'université de Uppsala est mort. Et il fallait quelqu'un pour s'occuper du jardin de ce riche monsieur. Et c'est comme ça, un peu par hasard, que l'îné a été désigné. Ce choix-là a dépassé toutes les espérances de l'université d'Uppsala. Alors qu'à l'origine, ce devait être une activité purement technique. Et l'îné, d'une certaine façon, a eu la chance de vivre à une époque où il n'était pas nécessaire de suivre des cours à l'université pour être considéré comme érudit ou comme savant. Et peut-être, c'est grâce à ce coup du sort, ce coup peut-être des aléas de la vie qui ont permis à l'îné de trouver son centre d'intérêt et puis également d'apporter beaucoup à l'humanité. Et j'aime beaucoup cet exemple de l'îné parce qu'on y voit le côté parfaitement imprévu, imprévisible de ce qui allait devenir son centre d'intérêt. Et on voit bien aussi comment petit à petit les ressources de son intellect ont fini par se décanter autour de la question de la botanique. Et donc, on pourrait peut-être le dire en une phrase, les centres d'intérêt des autistes sont bons pour le genre humain de façon générale. Peut-être, si on me permet, encore un petit clin d'œil, ce sera peut-être rapide. Alors, je me permettrai de partager un autre exemple, une autre personne que j'aime bien, qu'évidemment, je n'ai jamais rencontrée. Vous en avez sans doute entendu parler, il s'agit de Marie Kondo. Elle est peut-être plus connue sous le terme méthode Kondo ou méthode de rangement Kondo. En tout cas, c'est la même personne. Il s'agit d'une japonaise qui est donc devenue mondialement célèbre, qui est devenue, j'allais dire, aussi très épaisante et c'est tout le cœur du propos, précisément grâce à son centre d'intérêt, son centre d'intérêt qui porte sur le rangement. Je n'entrerai pas dans les détails de telle ou telle astuce technique pour ranger ceci ou cela, ce n'est pas l'idée. Je me contenterai peut-être de partager avec vous ce avec quoi commencent ce livre, ce qu'elle appelle cet étincelle de joie, ce qu'elle ressent lorsqu'elle peut s'adonner à son centre d'intérêt. Dans l'âne de ses livres, au tout début, elle fait un parallèle tout à fait saisissant avec, je crois, son petit frère qui est un gamer, c'est un passionné de jeux vidéo. J'aimerais voir le petit frère, mais bon, c'est une remarque personnelle. Elle dit très lucidement que le bonheur que ressent son petit frère quand il s'adonne à ses jeux vidéo, c'est la même chose que ce qu'elle, elle ressent lorsqu'elle peut s'adonner à son centre d'intérêt, à elle, le rangement. Vous voyez ? Et là, là où véritablement on entre dans une sphère de réflexion philosophique très profonde, c'est que, entendons-nous bien, vous ne ferez pas carrière en faisant du rangement. Si vous voulez réussir en société, si vous voulez faire fortune au sens économique et financier du terme, eh bien, faites peut-être carrière dans la banque ou que sais-je, mais ne tentez pas de faire carrière dans le rangement. Vous voyez ? C'est même en apparence idiot à dire. Et d'ailleurs, dans la de celle, Marie Kondo dit bien combien sa passion personnelle rencontrait l'incompréhension, je crois, de ses parents, entre autres, ou à l'école, quand on ne comprenait pas qu'elle se consacre à ce centre d'intérêt-là. Eh bien, voici le nœud, la clé de l'histoire. C'est que Marie Kondo, y compris sur le plan bêtement financier, elle gagne beaucoup mieux sa vie qu'un patron de banque aujourd'hui. Et je ne parle que du plan bêtement financier. Sur le plan de l'épanouissement humain, n'en parlons même pas. J'aime bien cet exemple, notamment quand je discute, c'est-à-dire presque quotidien, avec des jeunes ou leur famille qui hésitent quant à leur devenir professionnel, et qui, par exemple, essayent de maximiser les chances de leur enfant de trouver un emploi en le poussant vers certaines études qui, prétendument, d'après les statistiques, ont de bons taux d'inclusion professionnelle. C'est une lourde erreur. À mon sens, il vaut mieux suivre son étoile. Et, d'une certaine façon, le nombre de domaines où on peut gagner sa vie au bout de quelques années de passion est bien plus important qu'on ne le croit. L'exemple de Marie Kondo est, à mon sens, un exemple particulièrement saisissant. Je sens que j'abuse de votre temps. Mais, peut-être qu'un tout dernier exemple, peut-être le plus provocateur, si j'ose à peine le dire, parce que, bon, d'une certaine façon, ce n'est pas forcément le genre d'exemple auquel on s'attendrait. C'est un exemple qui nous montrera des personnes que vous pensez connaître, mais que, peut-être, vous ne connaissez pas sous cet angle-là. Un dernier exemple pourrait être celui-ci. Ça va faire un choc, ce n'est pas politiquement correct. Je présente mes excuses. Vous connaissez McDonald's. Jusqu'à une époque récente, quand on me parlait de McDonald's, je pensais qu'il était question du maréchal d'Empire ayant combattu aux côtés de Napoléon. J'ajoutais toutes sortes de détails d'histoire militaire, pensant avoir affaire à des passionnés particulièrement, je dirais, musclés de cette période historique. Ce n'est qu'assez récemment que j'ai découvert qu'en vérité, quand il était question de McDonald's, il était question d'autre chose. Mais en fait, tout le monde connaît l'entreprise McDonald's, mais est-ce que vous connaissez ceux qui étaient derrière McDonald's? Il y a quelque chose d'assez paradoxal, non? Qu'en pensez-vous? Quand on vous dit Apple, vous connaissez les fondateurs. Quand on vous dit Microsoft, vous connaissez les fondateurs. Eh bien, une grande entreprise comme McDonald's, les gens ne sentent pas du tout savoir qui était derrière. Eh bien, ils étaient deux. C'était deux frères, Richard et Maurice McDonald's, des fils de réfugiés irlandais. Alors, il est très difficile de trouver des photos d'eux. Donc, voici l'une des rares photos d'eux. Sans vouloir rentrer dans je ne sais quel bavardage, rien qu'en regardant la photo, on comprend qu'ils avaient quelques particularités. Et c'est en fait leur idée que de reformuler le restaurant de l'époque en une sorte de restaurant autistique. Tout d'abord, en réduisant drastiquement l'offre ou le choix. Parce que, si vous êtes comme moi, vous ne vous y retrouvez pas dans les menus des restaurants. C'est trop compliqué. Donc, les frères McDonald's ont restreint la gamme des produits à deux. Donc, le burger à 10 cents et le jus d'orange à 5 cents. D'où l'image où il y a le 15. Donc, si vous prenez les deux. Également, ils ont fait basculer la cuisine depuis une sorte de lieu anarchique où ça mijote de tous côtés vers un principe de ligne d'assemblage un peu façon automobile. Bon, des maniaques de la propreté, mais c'est à peine nécessaire de le souligner. Également, de façon plus curieuse, ils ont fait la traque à toutes les interactions sociales. Dans les restaurants précédemment existants en Amérique dans les années 50, quand votre voiture s'approchait de ce genre d'endroit, il y avait des serveuses qui venaient à votre rencontre qui discutaient avec le client, prenaient commande, etc. Eux, les frères McDonald's ont tout fait pour supprimer les serveuses. C'était leur obsession première, supprimer les serveuses et supprimer tout échange, je dirais, autre que purement de notification de commande avec le client. Alors, le résultat, on le connaît, ça a tellement bien démarré qu'il y a un homme d'affaires non autiste, Ray Kroc, qui est venu, qui a racheté la chaîne alors qu'elle n'en était qu'à ses tout débuts pour une bouchée de pain, sans mauvais jeu de mots. Bien des années plus tard, au soir de sa vie, on avait demandé à l'un des frères McDonald's est-ce qu'il n'avait pas des regrets d'avoir vendu ce qui allait devenir la poule aux œufs d'or et la réponse était typiquement autistique, mais évidemment que non, parce qu'être chef d'une multinationale, ça demande tant de stress et tant de maux du ventre. C'est une histoire qui d'une certaine façon est bien plus perturbante et j'oserais même dire plus touchante qu'il n'y paraît. On peut en tirer peut-être une sorte de leçon. Le centre d'artéautistique n'a pas vocation à épater la galerie. Il n'a pas vocation à rendre riche. Il est une sorte de quête de l'art pour l'art et c'est pour cela précisément qu'il permet d'atteindre des choses nouvelles, des terres nouvelles et peut-être de nous émerveiller toujours et encore. Une toute dernière phrase, je sais que j'ai été trop long, pardonnez, une toute dernière phrase que j'aime beaucoup et que je répète souvent, c'est l'une des phrases, la dernière, du préambule de la Constitution suisse et dans sa version française, cette phrase s'énonce comme suit, la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, je ne m'attendais absolument pas que McDonald's qui m'apprend quelque chose et je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est vrai qu'on observe comment fonctionne McDonald's, c'est vrai qu'il y a un comparatif avec le fonctionnement autistique et la logique en tout cas, donc c'est extrêmement intéressant. Par rapport à la thématique que tu as présentée quand tu dis les centres d'intérêt outils de diagnostic, tu penses que ça serait quelque chose sur lequel on pourrait se baser pour étudier le fonctionnement, la pensée ou… Oui, je pense que ce n'est pas une idée personnelle. On pourrait citer mille et un une grande figure de l'autisme où je citerais à tout hasard Tony Atwood, j'avais bien connu Tony Atwood à une époque et donc il m'avait bien dit tout comme il le dit publiquement que l'une des façons les plus simples efficaces d'établir un contact avec une personne autiste c'est tout simplement de faire semblant de s'intéresser au centre d'intérêt. Quand c'est un adulte verbal on peut dire « Ah tiens, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? » et là l'échange démarre. S'agissant d'un enfant d'une personne peut-être pas encore tout à fait verbale il y a toutes sortes de façons c'est assez drôle la méthode PEX elle a aussi une phase où vous devez identifier un objet qui remplit plusieurs critères le fait que la personne y consacre beaucoup de temps le fait que la personne n'aime pas que vous lui preniez cet objet ou le fait que la personne soit prête à déployer des efforts pour avoir cet objet ça je dirais même à un âge extrêmement tendre et même chez un enfant totalement non-verbal ces points-là existent et c'est comme ça que vous pouvez démarrer les interactions donc oui je pense pour un professionnel le centre d'intérêt pourrait servir non seulement de critères diagnostiques mais aussi de poids de démarrage pour la création d'un cadre de vie d'un cadre pédagogique plus en phase avec la personne pour les apprentissages et pour permettre à la personne de s'ouvrir et de l'amener vers d'autres choses tout en respectant son fonctionnement bien entendu oui c'est très intéressant et c'est ce que l'on prône de plus en plus pour les personnes autistes pour les enfants autistes plutôt que de les formater de les faire rentrer dans un moule partir de qui ils sont de ce qu'ils sont pour qu'ils puissent en fait s'épanouir tout à fait tout à fait Flora et je dirais c'est ça la différence entre une méthode un peu vieillissante comme l'ABA et une méthode on va dire plus récente je pense au modèle de Denver c'est au fond ça la différence entre les deux alors il faut vraiment préciser parce que souvent les parents s'inquiètent du temps que passent leurs enfants dans leur centre d'intérêt et souhaitent vraiment soit casser soit les détourner soit les diminuer moi je pense qu'il serait important de partir de leur centre d'intérêt avec eux et de découvrir tiens qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour pouvoir ouvrir et tout et en plus les centres d'intérêt ont quand même une fonction je pense très importante c'est d'amener du calme et de l'apaisement à la personne à partir du moment où bien entendu ça lui donne encore le temps pour faire d'autres choses parce que parfois c'est vrai que mes centres d'intérêt et peut-être les tiens peuvent parfois déborder au-delà d'un timing raisonnable oui j'allais dire évidemment qu'il faut veiller à avoir des activités diversifiées tout comme une alimentation diversifiée est toujours préférable ceci étant je ne vois pas le problème dans le fait qu'un enfant se consacre par exemple 5 à 6 heures par jour à son centre d'intérêt et au contraire il sera bien plus apte à faire d'autres apprentissages surtout si l'enseignant le prof a l'intelligence de tenter de mettre en lien ce qu'il ou elle enseigne avec par exemple les centres d'intérêt de la personne et plus tard à l'âge adulte en y réfléchissant un petit peu on parvient presque toujours à trouver un lien entre le job ou l'activité professionnelle et le centre d'intérêt et presque toujours on trouve et on peut gagner sa vie y compris dans des activités assez originales ça marche donc si j'étais parent je serais relativement confiant à ce niveau-là et peut-être la chose qui m'inquiéterait au contraire et je crois que ça devrait nous inquiéter pas que les parents si l'enfant ou le jeune ou l'adulte perd un centre d'intérêt je crois c'est un signe de grosse dépression en tout cas quelque chose de préoccupant quoi alors c'est peut-être un sujet à affiner parce que c'est pas très scientifique et c'est dit un peu vite mais dans certaines parties de la petite communauté de l'autisme on avait eu quelques discussions autour de ce que l'on avait appelé un peu rapidement un processus éventuel de désautistisation quoi chez certaines personnes autistes on pourrait observer du moins en apparence qu'à partir d'un certain âge je me garderais bien de le quantifier parce que je suis en quelque sorte en plein dedans mais on va dire à l'âge adulte il semblerait qu'il y ait une sorte d'estampement ou d'effacement des centres d'intérêt du moins de certains et un point par exemple extrêmement perturbant c'est que notamment les passionnés de maths semblent perdre leur passion au-delà de 35-40 ans c'est d'ailleurs pour ça que la médaille Fields n'est pas donnée au-delà de 40 ans il est très rare de trouver un mathématicien authentique qui reste passionné et créatif par les maths à 50 et 60 ans c'est très rare je pense qu'il y a une raison neurologique pour ça parce que je connais un professeur de mathématiques à l'université de la Sorbonne et ce qu'il m'avait expliqué c'est qu'il ne pouvait pas travailler comme s'il était à très haut niveau il était interdit qu'il travaille plus que 25 heures par semaine car sinon pour son cerveau ça pouvait faire des dégâts et plus on est passionné plus on est proche du enfin il faudrait développer et peut-être s'intéresser à ça via les neurosciences et les neuropsychologues mais je n'ai pas aussi une raison parce que c'est vrai que pour les mathématiques ce n'est pas la première fois que j'entends qu'il y a des gens qui à un moment donné stoppent complètement les mathématiques alors moi les mathématiques je n'ai jamais été passionnée par les maths et je pense que je ne suis pas la seule donc voilà je ne me pose même pas la question Joseph dis-nous un petit peu maintenant à l'heure actuelle avec le temps parce que regard croisé pour nous c'est très important que les différents intervenants qui viennent témoigner et tout nous fassent un point sur ces dernières années je voudrais qu'on fasse un point sur ces 5-10 dernières années s'il y a des évolutions est-ce que toi en tant que certains membres du monde de l'autisme est-ce que tu vois que les choses bougent évoluent de manière positive pour la communauté autistique ici qui te regarde parce qu'il y a vraiment on a l'impression que les choses n'avancent pas assez vite et où on a du mal à prendre sa place où les personnes autistes ont du mal à être entendues et respectées qu'est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les pistes que d'après toi on devrait et les personnes autistes et les aidants proches et les professionnels vraiment mettre l'accent pour avancer vers une meilleure compréhension et du vivre ensemble Ah très bonne question et très dangereuse aussi j'adhère politiquement et autrement la question du meilleur etc c'est peut-être une question un peu trop trop comment dire absolue pour moi est-ce que c'est bon ou pas bon comme évolution ce que je peux observer ce que je peux observer c'est que clairement la population par rapport à laquelle le mouvement de défense de l'autisme a démarré il y a quelques décennies sur les pays le moment de démarrage varie mais disons il y a deux ou trois décennies la population qu'elle en avait en tête à l'époque n'est plus du tout mais plus du tout la population qu'aujourd'hui on a lorsque par exemple on fait l'ignorance et qu'on google le mot autisme qu'on va sur les réseaux dissociaux ce ne sont plus du tout les mêmes personnes ça c'est tout à fait saisissant moi et j'essaie de le dire de la façon la plus brève et la plus polie qui soit bien qu'il y ait une forme de grande colère derrière mais moi la question que je me pose c'est est-ce que nous sommes encore en mesure d'entendre la voix des personnes autistes au sens de la définition d'il y a vingt ans ou trente ans parce que nous sommes dans une société comme dirait les anglophones dans une attention based économie où la valeur suprême c'est l'attention que les gens portent à vous ou pas c'est devenu même plus important que l'argent en tant que tel parce que justement ça permet d'obtenir de l'argent et dans ce système là en fait les gens qui attirent le plus l'attention sur eux-mêmes sont finalement des personnes aux antipodes de la définition classique de l'autisme et ça se comprend parce que l'autisme est précisément une difficulté dans ces jeux sociaux là et donc si on ne se fonde comme critère de prise en compte que sur le bruit sur les réseaux que telle ou telle personne crée on a la certitude on a la certitude mise à part une ou deux exceptions historiques type Newton peut-être on a la certitude de passer à côté des gens réellement autistes et ça ça il y a quelque chose de très préoccupant et pour le dire de façon extrêmement mordante si j'avais aujourd'hui décroché mon diagnostic d'autisme et si j'avais découvert l'autisme en googlant ou sur un réseau des sociaux je serais reparti horrifié mais horrifié quoi jamais je n'aurais accepté ce diagnostic donc ça c'est quelque chose d'assez perturbant peut-être un deuxième point perturbant je suis convainqué ça mériterait bien des développements mais je suis convaincu qu'il y a des processus à l'oeuvre dans le monde qui poussent de plus en plus les autistes vers la marge les autistes ont toujours été marginaux on ne va pas se le cacher mais néanmoins il y avait dans les sociétés anciennes des créneaux permettant d'une façon ou d'une autre à des gens bizarres d'exister d'avoir un certain rôle dans la société pas forcément un rôle très flatteur mais un certain rôle on pourrait citer plein de ces rôles par exemple les métiers de berger palfrenier s'occuper des chevaux c'était classiquement des jobs tenus par des autistes même non-verbaux il y a encore peu de temps garçon de ferme il y a 200-300 ans c'était clairement ça ou alors beaucoup de jeunes moussaillons tous les jeunes hommes en errance qui vagabondaient dans les ports anglais derrière pour les emmener sur le bateau et c'était parti oui c'était brutal ça se finissait souvent mal mais c'était une activité ou aussi toutes les activités j'allais dire entre guillemets religieuses je suis convaincu ça c'est un peu un sujet de livre à écrire que je commence à avoir en tête que pour comprendre les premiers siècles de l'église il faut comprendre la place des gens autistes et je suis convaincu que tout ce qui est par exemple le système monastique etc. ça a été créé pour avoir une sorte de maquillage social à des particularités autistiques comme le disait un certain curé je ne suis pas célibataire parce que je suis prêtre mais je suis prêtre parce que je suis célibataire et la phrase est d'une profondeur il faut juste y réfléchir un petit instant or de nos jours on n'a plus ou quasiment plus ces petits créneaux là et même l'université qui pendant des siècles au Moyen-Âge était une sorte de tanière pour gens bizarres quoi et bien depuis peut-être les années que c'est 60 ou 80 est devenu de plus en plus un lieu de socialisation normatif ou un certain impératif d'apparence sociale est primordial et je me demande je me demande est-ce qu'il y aura encore dans quelques années une place possible à des gens autistes ou pas autistes selon la définition bling bling de 2021 mais sur la définition on va dire 1980 pardon je suis un peu peut-être Non mais c'est très intéressant j'aimerais vraiment que ça dure plus longtemps mais voilà on est tenu par le temps ça fait déjà un bon moment mais on aura encore l'occasion de rediscuter Joseph pourrais-tu nous faire la part de tes projets futurs là tu nous parles des livres on est vraiment très intéressés c'est une très très bonne idée merci Florent merci Florent c'est gentil pour être honnête depuis le décès de mes parents je n'arrive plus à écrire et puis aussi contacter les éditas je ne sais pas faire donc bref par contre je peux vous faire un petit secret je peux vous montrer quelques images que je n'ai montré qu'une fois pour l'heure parce qu'en fait j'ai un petit secret il y en a même plusieurs il n'y a personne qui le dira ici personne j'ai un petit secret et je vais avec une petite image ça va mieux mieux passer je pense il faut juste que je excusez ça devrait être là je vais redescendre dans mon diaporama voilà il faut tout d'abord pour comprendre l'affaire regarder cette carte je ne sais pas si j'arriverai à faire oui je vais essayer de être un projecteur non vous devriez voir mon projecteur rouge non c'est ça tout à fait Arabie Saoudi qui se balade voilà donc c'est une carte donc de la péninsule arabique donc l'Arabie Saoudite qui est toute grande mais je vous propose de regarder la zone où là j'ai mon pointeur rouge c'est la frontière entre le Yémen et le sultanat de Oman dans cette zone là en fait il y a quelque chose d'absolument unique c'est que là poussent les arbres à encens et alors il y a une raison à ça pourquoi les arbres à encens poussent là et pas ailleurs parce que donc c'est le désert et une fois par an correspondant schématiquement au mois de fin juin juillet etc et bien arrivent des nuages gorgés d'eau et la pluie se met à tomber voilà et donc le désert en l'espace de quelques heures devient un jardin luxuriant et c'est peut-être à ce phénomène que faisait allusion peut-être Isaïe lorsqu'il dit que le désert et la terre desséchée fleurissent etc en tout cas ce phénomène là n'existe nulle part ailleurs dans le monde arabe et les arbres à encens ont besoin de ce climat très spécifique pour pousser évidemment à force d'aller dans ce genre d'endroit l'idée était venue dans ma petite tête et si et si je trouvais mon petit arbre à encens c'est facile à dire mais c'est beaucoup plus difficile à faire parce que évidemment la simple idée de se procurer un arbre à encens c'est un peu comme si vous allez à Bruxelles et demandez aux marchands à acheter le mannequin peace vous voyez c'est un peu ça parce que c'est c'est l'emblème un peu les gens vous prendraient pour un fou ou pour un malfaiteur ou que sais-je voilà et donc j'en ai fait des kilomètres avant de trouver donc un vendeur et j'ai pu trouver mon petit arbre puis je vous passe mille et une péripéties pour le faire venir en Europe c'est presque un roman policier et donc une fois sur place les problèmes commencent parce que le petit arbre a besoin d'un climat très particulier si la température baisse sous les 20 degrés il meurt etc etc alors j'ai réussi après de très nombreuses heures de soucis de réflexion de bricolage de tracas à commencer à monter alors si cette machine veut bien faire défiler les images dont je suis de moins en moins convaincu attendez je crois que j'ai un bug je dois refaire le partage autrement parce que ma machine ne veut pas partager l'écran j'ai réussi à lui bricoler un cadre voici donc la photo un peu indiscrète donc le dispositif est massif vous pouvez remarquer qu'il y a au centre une caméra qui pointe là dans la direction opposée donc vous ne voyez pas l'objectif à côté de la caméra là il y a un œuf en terre cuite cet œuf là il sert à tenir un dispositif d'arrosage évidemment pilotable à distance c'est-à-dire que où que je sois je peux théoriquement déclencher l'arrosage derrière le petit table il y a une brique qui est posée en fait cette brique cache un deuxième système d'arrosage de secours qui ne repose pas sur le même circuit en cas de panne etc alors sous sous l'arbre vous ne le voyez pas mais il y a un énorme bac d'eau il y a aussi un radiateur électrique caché dans le meuble en bois que vous voyez au premier plan alors sur la gauche du petit arbre il y a une espèce de bac qui se remplit d'eau ça aussi télécommandé qui donc sert à humidifier l'air il y a un deuxième humidificateur c'est l'appareil bleu qui est plutôt à la droite de l'écran en haut de l'arbre vous distinguerez trois types d'éclairage spéciaux pour justement un éclairage horticole ce qu'on ne voit pas parce que c'est transparent il y a deux parois en vert en plus six millivers successives parce que le moindre par exemple vent froid suffirait à quasiment tuer l'arbre aussi autre chose et là c'est une vue plus éloignée en tout premier plan vous voyez une petite machine infernale qui sert à miner des cryptomonnaies et la chaleur dégagée sert évidemment au petit arbre voilà donc vous voyez on connait ta passion un de tes centres d'intérêt spécifiques c'est effectivement cet arbre à encens et en plus comment on dit jubeler ton intérêt pour la cryptomonnaie donc tu récupères tu recycles et tu utilises tout donc c'est incroyable et à distance si plus est donc j'espère qu'il grandit qu'il ne s'est pas nourri au mieux parce que mais que de stress là il a commencé à démarrer une nouvelle grosse branche ça c'est bien ça veut dire que ça lui plaît mais je dois encore m'améliorer sur l'humidité que je n'arrive pas à faire monter drastiquement l'humidité bon c'est un chantier alors nos auditeurs peuvent t'entendre et peut-être avoir des suggestions et nous les envoyer on ne t'offre pas Joseph je tenais à te remercier pour ce délicieux moment partagé avec toi et c'était extrêmement intéressant on se voit très bientôt merci à toutes et à tous rendez-vous pour notre prochaine vidéo au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501